bonjour à toutes et à tous bienvenue dans les recettes ludiques aujourd'hui on va pas parler d'un jeu mais on va parler de Romain et on va parler aussi des jeux de pluie quand même mais d'abord je vais laisser Romain se présenter bonjour moi c'est Romain bonjour Romain donc d'habitude moi j'écris j'écris pour le labo des jeux et de temps en temps je suis sur la banquette arrière dans la voiture dans les voitures ludiques du coup moi j'aime bien les jeux ça part des jeux pour enfants parce que en ce moment je suis obligé de m'y mettre un petit peu et sinon on va très vite très fort dans les jeux experts principalement Eurogame j'aime pas trop quand il y a des dés j'aime pas l'interaction directe pas la bagarre et j'ai une grande passion ces derniers temps pour les jeux de plis mais ça Ben va vous en parler en détail on va parler aujourd'hui des jeux de plis parce qu'on s'est découvert récemment une passion alors je pense que c'est Romain qui a start et qui m'a jeté dedans j'avais fait du tissu avant mais c'est toi qui a repris et qui a forcé pousser un peu le truc de ouf donc du coup on s'est découvert une passion pour les jeux de plis et donc c'est ce dont on va parler un petit peu dans ce format de vidéo où on va aborder non plus du gros jeu mais aussi du jeu de plis on va faire une petite liste de on a fait une petite liste de vocabulaire histoire de définir certains termes qu'on va utiliser dans les vidéos pour éviter de les définir à chaque fois parce que c'est un petit peu chiant et donc ben on va pouvoir définir ben notamment les jeux de levée alors on dit jeu de pli mais c'est plutôt des jeux de levée on va dire donc ça regroupe toutes les mécaniques qui sont le pli le shading le ladder climbing et le meld qu'on va définir là aussi donc un jeu de pli allez je sais quoi qu'est ce qu'un jeu de pli un jeu de pli c'est chaque joueur va jouer une carte et le total de ces deux c'est une carte jouée par joueur forme un pli voilà en général il faut soit gagner plein de plis soit gagner un certain nombre soit en gagner le moins possible mais voilà le jeu pli est en principe récupéré par celui qui a mis la carte de plus forte valeur ou l'atout définie comme plus fort par le jeu voilà c'est ça exactement voilà les jeux de shading ensuite shading c'est un système où on va en fait devoir se vider sa main en premier donc le jeu de shading le plus connu je pense que c'est ou non voilà et donc ben il ya plein de jeux qui reprennent ce principe du le premier joueur qui a vidé toute sa main qui s'est débarrassé de toutes ses cartes en premier gagne la manche la partie ce qu'on veut mais voilà c'est un système une mécanique classique c'est ça ensuite on a le ladder le ladder là on va pouvoir jouer plusieurs cartes le premier joueur définit un pattern un canevas c'est à dire qu'il va jouer par exemple une paire un brelan une suite quelque chose comme ça et vous doivent jouer ce même canevas mais plus fort donc soit avec des cartes de plus forte valeur soit avec ce que définit le jeu ça c'est le ladder qui est souvent associé au shading dans pas mal de jeu la mécanique de melde c'est ce qu'on utilise en fait c'est ce que vient de décrire un petit peu romain c'est à dire c'est de faire des combinaisons donc comme au poker par exemple on a on peut jouer des brelans on peut jouer des paires de cartes et ben le melde c'est tout c'est une mécanique qui dit vous à votre tour vous allez faire des patterns des combinaisons de cartes après on a du must follow du must not follow must follow c'est il faudra suivre la couleur demandée c'est une mécanique qui s'applique très fortement je plie très souvent on demande du coeur faut jouer du coeur et le must not follow c'est facile on demande du coeur tu joues tout sauf du coeur et l'autre il jouera tout sauf du coeur est ce que tu as joué et ainsi de suite donc voilà pour must follow et must not follow et may follow alors may follow c'est tu joues ce que tu veux ouais tu peux jouer la même couleur ou pas tu joues ce que tu veux et en général le gagnant du pli je reviens sur le jeu de pli qu'il utilise en majorité se définit par un autre moyen la force de la carte ou des choses comme ça make up ça signifie que vous pouvez couper alors couper dans les jeux de pli et dans les jeux traditionnels la belote le tarot c'est utiliser la couleur d'atout qui est définie comme atout par le jeu c'est à dire une couleur qui est meilleure que toutes les autres couleurs et make up ça veut dire que vous pouvez couper mais que vous n'êtes pas obligé si vous avez de l'atout et que vous n'avez pas la couleur qui est demandée vous avez le droit de couper mais vous n'y êtes pas tenu vous pouvez aussi pisser c'est à dire pisser c'est utiliser une couleur qui n'est pas l'atout et donc qui ne vous permettra pas de remporter le pli c'est une méca qui est quasiment utilisée partout le must cut perso je vais connaître la belote voilà et encore si votre partenaire machin bidule ou le tarot le tarot clairement voilà meilleur exemple et pour terminer et pour terminer le shoot the moon qui est une mécanique qui a été introduite par le jeu la dame de pique dans la dame de pique qu'on veut pas faire de pli et si les points négatifs c'est les coeurs et la dame de pique mais si on récupère tout on fait zéro point les autres font plein de points donc shoot the moon c'est réussir quelque chose de très dur mais qui vous donne un gros un gros bonus à l'avantage quoi voilà c'est ça voilà et ça généralement il ya pas mal de jeux qu'ils proposent faire zéro pli shoot the moon pli les recettes ludiques à la base c'était conçu pour vous présenter du gros jeu des trucs vraiment bien velu de style euro game plutôt et bah maintenant on va aussi faire du jeu de pli et on va profiter d'avoir le spécialiste à bord je ne suis pas le seul mais quand même quand même en tout cas le mec le plus passionné et le plus énervé c'est un des plus énervé de france je pense autour du jeu de pli et donc on va vous présenter dans ces petits formats du jeu de pli et régulièrement on va vous présenter des trucs qui sont pas trouvables qui sont de surniche qui sont du fin fond de d'un continent que personne connaît où il ya 18 exemplaires dans le monde entier à 30 copies exactement et où donc un exemplaire s'est perdu chez nous l'objectif c'est pas de faire de la frustration et de dire regardez ce jeu là il est super bien mais vous pouvez pas y jouer non et l'idée c'est aussi de s'adresser aux éditeurs et aux gens qui en france sont capables de localiser des jeux pour leur dire les gars ça c'est pas mal le jeu de pli c'est l'avenir et donc il va falloir localiser c'est le petit jeu et donc on va vous présenter bien sûr des jeux qu'on aime des jeux qu'on aime un petit peu moins on argumentera toujours un petit peu sur les avis qu'on a et puis on choisira des jeux où on n'est pas forcément d'accord mais en tout cas c'est un petit peu l'objectif de vous présenter des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire et et qui sont pas forcément trouvables ici et donc ce nouveau format s'appellera très certainement passion pli ou pas on verra ou peut-être amplifiant ou peut-être impli c'est tout impli c'est tout ou peut-être après comment il s'appelle notre ami qui a déjà qui a déjà fait des vidéos sur le jeu de pli flavien qui a déjà pris plein de jeux de mots autour du pli et du coup il nous a piqué il nous a laissé amplifiant il n'y avait pas pensé merci flavien non mais passion pli ça passait bien mais bon on en discutera de toute façon on éditera les vidéos au fur et à mesure et voilà super c'était ben et romain pour les recettes ludiques et on vous dit à bientôt à bientôt